C'est parti ! C'est parti ! Nous tricotons des bonnets pour les actions solidaires, notamment pour les personnes qui sont atteintes du cancer et qui font des séances de chimiothérapie. Les bonnets ainsi tricotés sont ensuite offerts aux personnes dans les services du centre hospitalier à l'Ontario. C'est parti ! Bonjour, je suis Carole, présidente de l'association Canaisine, association culturelle. Nous sommes basés à Dordi. Nous sommes venus aujourd'hui à Montbouy présenter tout ce qu'on fait, les accras, le planteur, le poulet boucané. Ça s'est très bien passé, ambiance très conviviale et je suis contente. Nous sommes encore heureux une fois de plus de participer au marché du monde ici à Montbouy. Et nous sommes l'association IWUKA, IWUKA qui veut dire « Souviens-toi ». Et c'est une association qui a été créée pour soutenir les actions envers les rescapades du génocide de Tutsi, qui a eu lieu au Rwanda en 1994. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, exactement. Donc tous les objets qui se trouvent sur notre stand et s'établir aussi, que nous portons, le produit de leur vente sert à financer les études d'un groupe de jeunes orphelins du génocide de Tutsi que nous soutenons, que nous aidons depuis maintenant 4 ou 4 ans. Bonjour, pour savoir comment vous faites tout ça, ça va être joli et belle, vous pouvez expliquer. Alors les bougies c'est sur du collage, vous pouvez les réutiliser, en fait elles se sont terminées comme c'est l'autre. Là c'est pareil, ça va être du collage. Par là c'est une nappe que j'utilise d'abord, j'utilise d'abord le fil, après par-dessus je vais faire un coup de colle avec de la colle. Et par-dessus je mets ma décoration, pour les verres c'est pareil, c'est du collage en parlant. Allez on y retourne, allez ! Vous avez devant vous le stand d'Artisan du Monde et de Yalida. Donc l'Artisan du Monde promeut le commerce équitable qui rend responsable chaque citoyen acheteur et qui est un achat solidaire aussi avec souvent des petites coopératives, des petits paysans à qui nous payons le juste prix de leurs produits, voilà. Et que ce soit des pays d'Asie, d'Afrique, essentiellement. Et nous avons à côté Yalida qui travaille sur la fabrication de bijoux avec des graines d'origine végétale de Colombie. Je vais voir qui... Voilà, c'est ça les nez. C'est beaucoup de couleurs longues pour Yalida. Ah d'accord ! C'est beaucoup des préfetés. C'est une bonne madame d'Azur